Je m'appelle Delphine Delru, j'ai 22 ans, je pratique le badminton à haut niveau en double mixte et je suis à Sorbonne Université en sciences de la vie. La fondation m'apporte une aide financière pour pouvoir allier mon projet de haut niveau et mon projet universitaire. Ça m'aide à payer un peu le centre national et aussi quelques stages des fois ou des compétitions. Et en parallèle, je peux faire mes études adaptées, donc je fais une année de licence en deux ans pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer pour mes études. Oui, après le bac, j'ai décidé de continuer mes études. Je pense que c'est important d'avoir les deux parce que le badminton, ce n'est pas un sport professionnel encore. Et c'est dur de gagner sa vie si on n'est pas dans les tout meilleurs. Donc, j'ai continué mes études en sciences de la vie. Et maintenant qu'on est dans le top 10, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'allier les deux. Mais j'essaye de faire au maximum pour valider ma licence pour l'instant. Je n'ai pas d'idée précise des métiers, mais j'aimerais bien travailler dans le domaine de la biodiversité ou de l'écologie. Donc, je vais faire un master dans cette spécialité-là l'année prochaine et ensuite je verrai. J'ai encore le temps, il me reste encore au moins quatre ans d'études. On était parti sur ce tournoi pour le gagner et de le faire, c'était une fierté. C'est notre premier titre sur un tournoi de ce genre. Et c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que c'était un tournoi qui comptait pour la qualification olympique. Du coup, on était vraiment contents d'avoir réussi à gagner. Et bien sûr, ça nous donne encore plus de motivation pour en gagner d'autres par la suite. Oui, c'est important d'avoir une bonne relation sur et en dehors des terrains, je pense. Sur le terrain, il faut beaucoup de communication, surtout sur le tableau de double mix, parce qu'il y a beaucoup d'automatisme à mettre en place avec son partenaire. Et c'est important en double de pouvoir communiquer sur ce qui va bien, mais aussi sur ce qui ne va pas sur le terrain. Et du coup, c'est important de s'entendre bien en dehors pour pouvoir dire tout ça à son partenaire. Et du coup, je pense qu'avec Tom, on a une bonne relation, on est amis en dehors des terrains. Et sur le terrain, on fait tout pour gagner ensemble, donc ça se passe super bien. Non, je ne pense pas. On essaye juste d'être le meilleur possible pour pouvoir gagner à deux. Mais on ne se compare pas du tout parce qu'on n'a pas du tout le même rôle sur le terrain. Donc, ce n'est pas trop possible de se comparer. Oui, on a chacun un peu nos routines de performance. Nous, on arrive plutôt deux heures avant le match, on se pose dans la salle, on regarde un peu les matchs et après, une heure avant, on va commencer à s'échauffer. Moi, j'écoute beaucoup de musique avant les matchs, ça aide à me motiver. Et après, on s'échauffe en dehors du terrain et après sur le terrain pour être prêts pour le match. Si je dois choisir, je dirais quand même Paris parce que c'est à la maison. Il y aura tous mes amis, toute ma famille et tout qui seront là. Surtout avec le Covid, Tokyo, c'est encore différent. On ne sait pas trop s'il y aura du public ou pas. Donc, c'est vrai que Paris, ça va être quelque chose d'incroyable, je pense. Oui, le top 3 mondial, c'est un objectif. Là, on a atteint le top 10, donc je pense que maintenant, la prochaine étape, c'est d'intégrer le top 5 et bien sûr, la qualification pour Tokyo. Moi, j'adore le biathlon, du coup, j'aime bien Martin Fourcade. C'est une légende du sport, c'est celui qui a gagné le plus de médailles au JO, enfin, l'athlète français et j'aime bien ses valeurs, etc. Il lutte beaucoup contre le dopage aussi, donc j'aime bien l'athlète en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !